Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui, nous célébrons le Christ roi de l'univers. Ce dimanche est le dernier dimanche de l'année liturgique et l'âge événement de l'année liturgique. L'année liturgique est un signe de l'histoire de l'homme et de l'histoire du salut. Et ce dimanche est l'image de la fin du temps. Le Christ est roi, le Christ règne et son royaume sera parfaitement accompli à la fin du temps. On pense que pour mieux comprendre la profondeur et la réalité du royaume du Christ, nous pouvons nous céder de sa personne même, le Christ. Le Christ se fait homme. Il se proclame roi. Il était proclamé roi. Il a conquis son royaume avec la victoire de la croix et dans sa résurrection. Il était avec nous. Il est avec nous. Et il viendra. De la même manière que le royaume de Dieu est très proclamé par les Christs et les apôtres, le royaume de Dieu est présent parmi nous. Mais le royaume de Dieu viendra aussi. Saint-Jean dira dans l'Apocalypse. Il est le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Sovérant de l'univers. Il existe manifestement une relation entre la présence du Christ et la présence de son royaume. La présence peut être rendue plus parfaite. Nous disons souvent que dans l'âme d'un baptisé, le Christ habite. Le Christ est présent. Son royaume est là. Et nous disons cela aussi, mais d'une manière plus parfaite, dans une âme qui est au sommet de la sainteté. Après des années de travail spirituel, le Christ et son royaume sont là, mais d'une manière plus parfaite. Dans notre vie personnelle et réellement, toute bâtissée, toute personne qui vit dans la grâce de Dieu peut affirmer en toute tranquillité la présence du Christ et son royaume. Son royaume est dans notre âme. Non seulement une présence naturelle, comme Dieu est présente dans toutes les créatures, mais aussi une présence surnaturelle par la grâce de Dieu. Mais il est évident, et nous pouvons voir en nous des défauts, des faiblesses, des péchés, des fautes. Et nous devons confesser que dans cette partie de notre vie, le Christ ne règne pas encore. On peut dire la même chose d'une société, d'une famille, d'une communauté. Malheureusement, dans de nombreux endroits, le Christ n'est même pas nommé. Mais dans certaines parties de notre société, de notre famille, de notre communauté, la lumière du Christ illumine notre quotidien, et il veut régner pleinement. Mais nous allons contempler la plénitude du règne du Christ, comme l'explique les livres de l'Apocalypse, à la fin du temps. Dans la préface d'aujourd'hui, nous allons prier. Malheureusement, comme dans de nombreux moments de l'histoire, il y a des gens qui sont des ennemis du Christ et de son Église. Ils sont invités à faire partie du royaume de Dieu. Même, ils sont appelés au bonheur éternel. Mais ils rejettent cette invitation. Saint Paul dira, les ennemis de la croix du Christ. À la fin du temps, dans ce genre, veillera la justice de Dieu, la justice du Christ roi. Alors, il dira à ceux qui se rendent à sa gauche, « Allez, vous enloignez-moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparés par le diable et ses anges. Car j'avais faim, j'avais soif, j'étais un étranger, j'étais nu, j'étais malade et en prison, et vous n'avez pas assisté. » Dans les âmes qui ouvrent leur cœur à la miséricorde divine, qui ouvrent leur cœur au commandement de Dieu, dans les âmes qui s'efforcent de voir le Christ dans les nécessités, et qu'aident concrètement le Christ présent dans le petit, dans les âmes qui prient la miséricorde et l'amour du Christ roi, comme dit l'Évangile. « Venez, les bénis de mon Père, recevez au héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde, car vous m'avez assisté. » Nous demandons à Marie-Règne, mère du Christ roi, la race de Dieu, pour mieux comprendre la réalité du royaume du Christ, de travailler pour le royaume du Christ dans nos vies, dans notre famille, dans notre société, et d'attendre, contre toute espérance, la plénitude du royaume du Christ. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage FR